En ce qui concerne la liste, j'ai parlé des exemples de Zorgane et Kadri, il y a des joueurs qui sont partis en Tunisie comme Asmoudi, comme La Wafi, il y a Gacha aussi qui est parti en Turquie, Amoura qui est parti à Lugano, si je ne me trompe pas, en Suisse, Ami Sayoud qui est parti en Arabie Saoudite. L'absence de ces gens-là sont dus à leur départ, comme ceux qui jouent en Europe, donc c'est impossible de les prendre hors date FIFA et même en la Coupe Arabe. En ce qui concerne Ami Sayoud aussi, j'ai pris connaissance de sa situation, le club l'a laissé jouer avec le CRB, je sais qu'il va repartir directement en Arabie Saoudite. Donc là, l'objectif priorité, c'est la Coupe Arabe qui est fin novembre, début décembre. Donc on aura l'opportunité de prendre la Abinta à le Golfe et des championnats tunisiens, égyptiens, algériens, marocains, etc. Donc on a fait une demande à l'Espérance de Tunis pour essayer de récupérer des joueurs à l'Etoile du Sahel. Donc l'Etoile du Sahel nous a répondu favorablement, on leur remercie. L'espérance de Tunis, c'était un peu difficile. Donc l'idée c'est quoi ? C'est de préparer une équipe pour la Coupe Arabe. Donc j'en ai profité, j'en ai dit la Abinta à Tunis, surtout la Wafi qui était là avec nous à Oran et qu'on a récupérée. Pour moi, ce maudit, c'est un cas différent parce que je souhaite voir d'autres joueurs à son poste. Et voilà, donc Amir aussi, impossible de le sélectionner. Donc voilà, je pense qu'en ce qui concerne la JSK aussi, c'est vrai que le dernier stage, Halena JSK a se préparé pour la Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, ils ont fait un bon parcours, on les félicite et ça leur a permis justement de bien préparer cette Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, l'opportunité de les récupérer, ils sont la Lyome. Donc voilà, en ce qui concerne la liste, on a fait un peu un mix avec... J'aime bien à chaque stage prendre les jeunes du moment qui confirment. Il y a Abu Ali Al-AjSK qui en ce moment enchaîne les matchs, que ce soit au niveau international et en championnat, qui devient un titulaire indiscutable. Il y a Bulbina qui a fait une très belle Coupe arabe. On n'oublie pas à titre à oui aussi que je suis, qui vient aussi de commencer à être titulaire en équipe première. Donc il y a beaucoup d'autres jeunes qu'on est en train de suivre. Et puis le prochain stage, peut-être qu'on aura d'autres surprises. Mais je pense que j'ai oublié aussi Zeroki, qui recommence à jouer en équipe A. Donc voilà, leur donner une certaine récompense, les motiver. Et c'est des joueurs aussi sur qui je vois un potentiel avenir dans le haut niveau. Donc voilà, maintenant à eux de prendre cette opportunité et de montrer que je ne me suis pas trompé. Et après, pour le reste, je pense que la liste, on a les meilleurs du moment, tout simplement. Sous-titrage ST' 501